L'Europe des années 1920 et 1930 Vivons-nous une nouvelle époque populiste ? Qu'est-ce qu'un dictateur ? On va parler de tout ça. Maurizio Sera, vous êtes écrivain, historien, diplomate italien. Vous avez été élu à l'Académie française en 2020, premier italien sous la coupole depuis sa création. Vous publiez aux éditions Perrin, le mystère Mussolini, une biographie dont on parle. Une biographie que vous avez écrite pour le public français. On va parler de ça. Maurizio Sera, il y a 100 ans, avait lieu la marche sur Rome qui allait permettre l'accession au pouvoir de Benito Mussolini. Qu'est-ce qui vous a incité à travailler sur ce sujet-là, à écrire cette biographie ? Et vous le dites, qu'est-ce qui vous a fait hésiter ? Voilà. Alors je vous remercie beaucoup. Je vais essayer de vous répondre le plus clairement et le plus rapidement possible. D'une part, il n'y avait pas en France depuis déjà un certain nombre d'années, la dernière biographie très importante étant celle de mon regretté ami Pierre Milsa, il y en a eu d'autres bien sûr, mais de tentatives de vision complète de l'homme et de la société. De ce point de vue-là, ce n'est pas une biographie classique. Alors ce qui m'a fait hésiter surtout, c'est de dire, est-ce qu'on peut insérer dans une narration essentiellement biographique des éléments qui le sont moins et qui ont trait plutôt à ce qu'a été l'impact de Mussolini sur la société italienne et européenne de son temps ? Parce que n'oublions pas que dans les années 1920 et dans les années 1930, c'est un personnage qui, dans le bien et dans le mal, fait la une de l'attention internationale et de la presse internationale. Alors je voulais saisir l'occasion parce que de parler avec vous de l'actualité de cette invasion de l'Ukraine. Vous qui êtes diplomate, qui avez servi à Berlin, à Moscou, puis à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, quel regard portez-vous sur ce qui a mené à l'invasion de l'Ukraine et sur la personnalité de Vladimir Poutine ? Alors j'ai l'avantage d'être ancien diplomate. Donc je peux vous répondre après 42 ans d'une modeste mais honorable carrière de façon tout à fait personnelle. Eh bien je suis dans la assez nombreuse mouvance de celles et ceux qui ont raté leur pari parce que jusqu'à la semaine dernière, je me souviens, j'étais à Rome à déjeuner avec un journaliste influent du collier de la CELA et nous parions, en tout cas moi, sur le fait que l'intimidation, la tentative d'intimidation ne se serait pas transformée en agression. Alors évidemment le déclic s'est produit, il y a eu peut-être des maladresses de négociation, c'est toujours ce qu'on ne peut savoir qu'après et si possible sur les documents. C'est là où le diplomate doit essayer de se faire historien, le moment où cela sera possible. Mais à côté de cela, il est certain qu'il y a une hubris, il y a une volonté démesurée que n'explique même pas la traditionnelle vision du complexe de l'encerclement qui domine l'histoire tsariste soviétique et post-soviétique. Il y a quelque chose de différent. Est-ce que cela concerne seulement les diplomates, les historiens ou également les psychiatres ? Je ne sais pas. Je me suis d'ailleurs posé la question sur Mussolini. Alors justement, est-ce qu'on peut dire que Vladimir Poutine s'inspire de la figure de Mussolini, du fascisme dans sa manière d'exalter sa force ? On le voit, on l'a vu sur torse nu, sur un cheval. N'est-il pas finalement un héritier du Dulce ? Écoutez, j'ai beaucoup de difficultés à faire des comparaisons entre ce qu'on peut approcher par l'histoire et ce qui aura toujours inévitablement des retombées parce qu'elle appartient à l'actualité. La personnalité de Poutine, telle qu'elle se dégage aujourd'hui, n'est peut-être pas celle que nous connaissions il y a encore 20 ans, une quinzaine d'années, à ses débuts. Et quand sera-t-il par la suite ? Dès que nous aurons une vision complète, que nous ne pouvons avoir qu'à la fin d'un parcours, nous pourrons faire des rapprochements. Donc pour l'instant, les rapprochements nombreux que je fais dans le livre entre Mussolini et un certain type de dictateurs qui mettent la virilité politique au centre de leur vision, et je fais par exemple la comparaison avec Castro, me semblent possibles dans la mesure où nous avons un parcours historique complet, ce qui n'est pas encore le cas. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation de Vladimir Poutine. Alors, vous qui êtes un grand Européen, du fait de votre parcours, quelque part un peu à l'image d'un George Steiner, féru de littérature, mais aussi de politique, que pensez-vous, pour finir sur ce sujet, de la réponse européenne à cette agression ? Je ne l'ai pas encore compris, je ne voudrais pas que ce soit, pour tout vous avouer, la célèbre phrase de Jacques Baville sur le traité de Versailles, « être faible en ce qu'il a de fort, est fort en ce qu'il a de faible », parce que finalement, pour l'instant, oui, les sanctions sont plus fortes que je n'avais prévues moi-même. Combien de temps vont-elles durer ? J'étais en Angleterre récemment, et j'entendais déjà des supporters du Chelsea dire, mais après tout, sans Abramovic, comment allons-nous pouvoir faire ? Et vous voyez maintenant, déjà, l'hôtellerie de la Costa Smeral, qui soit dite, est une des zones les plus riches d'Europe, se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire sans les oligarques russes ? Alors, voyons rationnellement ce que les sanctions peuvent faire, à quel point elles peuvent mordre. Je n'aime pas beaucoup l'âme des sanctions, parce qu'elle frappe toujours les gens plus vulnérables, on l'a vu dans tous les théâtres de guerre. Est-ce que cette fois-ci, c'est l'inverse ? Ce sera plutôt sur la nomenclatura que cela va mordre, nous pouvons le souhaiter. Et puis, il y a évidemment une réponse politique. Alors, j'entends la nomenclatura, et je sais que vous êtes lié à François Fechtot, à qui vous dédiez cet ouvrage. Revenons-en, donc, à Mussolini, sur la personnalité de ce dictateur. Votre essai s'intitule « Le mystère, Mussolini ». C'est une tentative pour aller au-delà des clichés, sur un personnage qui paraît, peut-être, à un premier abord, fantasque. Et pourtant, ces images, le représentant, font parfois penser à l'opérette, avec des costumes très travaillés. Quelle est la personnalité profonde de cet homme qui va exercer le pouvoir pendant plus de 20 ans ? Alors, un des clichés que j'essaie de combattre dans ce livre, c'est vraiment celui du personnage d'opérette, qui a été mis en musique, notamment par le film de Chaplin. N'oubliez pas qu'il y a 20 ans de régime fasciste, encore plus si on considère la page effroyable de la guerre civile dans le centre-nord du pays de 1943-1945, et certainement, dans la première phase qui va de la prise du pouvoir en 1922, bien que le régime fasciste, en tant que tel, ne s'établisse vraiment que trois ans plus tard. Jusqu'au début des années 30, je dirais la moitié des années 30, c'est un Mussolini encore en costume, en veston, très, si vous voulez, déjà un peu débordant dans sa personnalité, mais très bien reçu et très bien installé partout. Donc, le personnage devient de plus en plus théâtral, c'est vrai, à partir de ce moment où il veut un peu, je reviens à un terme qui est entre l'histoire et la psychanalyse, si vous voulez, viriliser sa nation, son peuple, et de certaines mesures, devenir lui-même l'image de son personnage. Alors, ce personnage dont vous avez décidé d'étudier l'histoire, cet homme, ses défis, sa faillite, vous le dites dans l'introduction, vous avez décidé de vous appuyer sur des souvenirs de votre mémoire familiale. Quels sont ces moments, ces personnages de votre galaxie personnelle qui ont alimenté votre réflexion ? Eh bien, c'est évidemment une méthode qui est à la limite d'une recherche historique, et quand nous parlions d'hésitation tout à l'heure, c'est une des choses sur lesquelles j'ai bien sûr hésité. Surtout que dans la version italienne, qui est légèrement différente, c'est encore plus accentué. Mais pourquoi ? Mais tout simplement parce que j'ai voulu prendre le trajet d'une famille, de deux familles bourgeoises, maternelles et paternelles, qui sont prises de plein fouet, du point de vue de la génération, du point de vue de leur jeunesse, de leur formation, mon père l'est en 14, ma mère en 24, par cette mouvance, donc, du régime, et qui, d'adolescents et de jeunes gens, à l'intérieur du régime, prennent, avec beaucoup de difficultés à l'intérieur, ils en auront parlé, au fond, avec, surtout mon père, avec une certaine difficulté personnelle, intime, prennent conscience de la faillite du régime. Et c'est le parcours qui m'intéresse dans la moyenne et longue distance qu'on peut retrouver dans l'Espagne franquiste, on peut retrouver à l'intérieur de l'Union soviétique, il y a un livre magnifique, il y a plusieurs livres magnifiques qui ont été écrits sur ces parcours vraiment si délicats et si difficiles, qu'on ne peut pas trouver en France. Et c'est la difficulté pour rendre cela, peut-être, à un public français, parce que, évidemment, l'amalgame fasciste en France se situe dans une phase terrible, mais très précise, et l'histoire, c'est 40-44, c'est la défaite, l'occupation, la collaboration. Et, effectivement, une défaite, alors que le contexte de Mussolini n'est pas le même. Voilà, voilà. Alors, vous avez déjà écrit sur beaucoup d'écrivains, Malaparte, Gabriel Danunzio, Druella Rochelle, Aragon, Malraux, des écrivains souvent sulfureux, pas toujours, et pourtant, Maurizio Serra, au premier abord, vous semblez d'être quelqu'un de tout à fait affable. Le choix des personnages sulfureux dit quelque chose de votre intérêt. Quelle est la part d'ombre qui vous attire chez ces personnages ? Eh bien, c'est la part d'ombre. C'est-à-dire, je n'aime pas les monolithes, je n'aime pas les personnages, s'il y en a, s'il y en a, qu'on puisse considérer sans fêlure, sans cassure, sans difficulté intérieure, et surtout sans nuance. Et je pense qu'une difficulté majeure que nous avons à interpréter les phénomènes historiques, c'est les voir plutôt sous l'angle, si vous voulez, de la sociologie ou de la morale que non sous l'angle de l'histoire, qui est nécessairement faite de nuances. Dans un très beau discours qu'a fait hier M. Sureau dans son installation à l'Académie française, il disait que la révolution française de Gaxot n'est pas la révolution française de Souboul, et n'est pas la révolution française, évidemment, de Furet. Donc, nous avons un devoir de nuance. Je crois que c'est ça qui nous attire vers l'histoire, enfin, vers la compréhension de l'histoire. Alors, partons du contexte familial. Le père de Mussolini, Alessandro, initie son fils au socialisme, alors qu'il est issu de ce qu'on peut appeler la petite bourgeoisie. Puis, quelques années plus tard, Mussolini adhère, fonde le fascisme, dont un des fermants est la lutte contre la bourgeoisie. Pouvez-vous nous expliquer comment s'opère cette bascule ? Alors, il y a un élément d'opportunisme politique qui, d'ailleurs, domine ce grand dissimulateur. Je pense que dès les premières lignes, il a toujours menti. Il a toujours menti, disons qu'en politicien, je ne dis pas en homme d'État, en politicien, dans la mesure où il s'approprie de tout ce qui lui sert et le malaxe, le change, le modifie et de même, cela vaut pour les alliances. Mais à côté de cela, il y a, je crois, un élément idéologique, peut-être le seul élément idéologique fort de sa nature. C'est cette conviction qu'il a d'interpréter le peuple comme la seule véritable classe qu'on puisse éduquer au pouvoir, c'est-à-dire en laquelle on puisse donner les armes du pouvoir que les classes moyennes et bourgeoises ont toujours maintenues et conservées. Mais ce peuple dont il se fait l'interprète est un peuple qui doit lui obéir. Alors, vous voyez la contradiction et c'est la raison pour laquelle le socialisme ne suffit plus parce que le socialisme tel qu'il l'a vu surtout entre la France, la Suisse et l'Italie, en même temps, est quelque chose que la violence de l'histoire condamne. Il est déterminant. Un moment qui est déterminant chez lui, c'est l'assassinat de Jaurès au début de la guerre de 1914. Or, ce personnage, dans sa psychologie, vous dites aussi, donc menteur d'une part, et vous dites aussi qu'il n'a absolument aucun sens de l'humour. Vous dites qu'il y avait même une forme de rigidité du comportement. Il dit, à la fin, cette république de salauds, je n'ai jamais eu d'amis dans ma vie. Est-ce qu'on peut mettre cela sous le registre d'une pathologie ? Ça devient pathologique au fur et à mesure, c'est certain, parce qu'il s'isole de plus en plus. Alors, on dira que tous les dictateurs s'isolent, que tous les dictateurs mettent une longue table entre eux et le reste du monde. Bon. Chez lui, c'est très intéressant parce que, de part son origine méditerranéenne, de part même certains aspects, si vous voulez, choréographiques du personnage, on a tendance à dire que c'est un extroverti, c'est exactement l'inverse. C'est un homme rentré, moi-même, je ne me rendais pas compte et pourtant, je croyais un peu connaître le personnage avant d'avoir rédigé ce livre, à quel point cela est vrai, à quel point il ne voit personne. Dans sa résidence personnelle, il y a peut-être trois personnes qui sont entrées en 20 ans, au-delà de sa famille. C'est comme ça. Il ne peut pas, il considère que la solitude, c'est peut-être un napoléonien, mais il n'y a même pas une cour napoléonienne. C'est très impressionnant. Alors, vous n'êtes pas psychiatre, mais vous avez parlé d'une forme de bipolaire. Oui, non, mais évidemment, parce que d'un côté, c'est quelqu'un qui a une délicatesse. Par exemple, la chose qui me frappe beaucoup, c'est l'importance qu'il attribue à ses mains. Oui, parce qu'il a fait un peu de violon, il a fait un peu de violon dans sa jeunesse, et il a des mains très délicates qui sont en contraste avec la structure du torse bombé, tout ça, et la bâchoire, et les yeux. Donc, il cache ses mains. Vous trouvez rarement les mains en grande évidence dans ces zones. Donc, c'est un élément par lequel vous voyez qu'il y a une partie de son physique qui ne correspond pas à ce qu'il souhaiterait être et ceux qu'il souhaiterait avoir comme maniement de son corps. Alors, malgré ces traits de caractère, cette psychologie, Mussolini se marie avec Rachel, qui va épouser, effectivement, il aura cinq enfants, ce qui n'empêchera pas d'avoir des maîtresses dont l'influente Marguerita Salfati. Oui. Pouvez-vous nous parler de cette maîtresse qui va vraiment le propulser ? Je le sais d'autant plus volontiers qu'on m'a reproché à raison, à raison, de l'avoir réduite. Vous savez, quand on veut concentrer, et déjà, mon éditeur, Benoît Hévert, a été avec moi d'une grande générosité parce que nous étions partis pour un livre qui devait être autour de 350 pages et finalement, je crois que nous avons dépassé avec prudence les sasses. Donc, j'ai dû inévitablement élaguer, j'ai dû éliminer ou réduire. Et donc, c'est le cas de Marguerita Salfati et dont je ne parle pas assez. Oui, c'est une grande bourgeoise d'origine juive, il faut le souligner parce que ce sera dans la suite un élément extrêmement douloureux dans sa vie personnelle et dans ses rapports avec le fascisme, qui est, si vous voulez, après les deux grandes russes, Angelika Balabanov et Anna Koulischoff qu'il a rencontrée dans sa période suisse, très marquante pour lui, très marquante pour lui. Là, l'éducatrice, c'est celle qui le fait lire, qui lui, qui approfondit le goût qu'il a pour les relations internationales. À cette époque-là, il est journaliste. il est journaliste, il est un peu touche-à-tout, il est enseignant, il est un touche-à-tout politique parce qu'il est déjà insatisfait de la machine politique socialiste. Il va déjà vers le goût de la force d'un parcours que vous trouvez d'ailleurs chez des socialistes français. Pensez à Marcel Léa, par exemple, des anciens, pensez à Doriot, c'est un communiste en plus, et qui va se rédiger. Malgré, à sa fin, il lui donne beaucoup plus le sens de l'interprétation historique. Alors, cette idée de la culture de Mussolini qui passe largement par ces trois femmes, largement par ces trois femmes, est très curieuse parce que cela lui donne à la fois une profondeur intellectuelle qu'on trouve difficilement chez d'autres dictateurs, c'est un homme qui lira beaucoup jusqu'à la fin de sa vie, mais lui donne également ce goût de la suprématie intellectuelle sur les hommes qui parfois pousse les dictateurs vers cette abstraction du pouvoir qui est le délire. Et pourtant, je crois que vous dites qu'un des ouvrages français qu'il apprécie particulièrement, c'est Les Misérables. Oui, mais ça, c'est l'enfance. Ça, c'est l'enfance. Oui, Jean Valjean comme Napoléon reste dans ses modèles d'enfance et de jeunesse, mais parce que ça, c'est le goût de la révolte, c'est le goût du peuple, encore une fois, pas son peuple à lui, mais voilà. Non, il y a un côté hugonien, si vous voulez, mais ils sont émancipes. parlons de ces défis de Mussolini parce qu'effectivement, vous avez pris le parti d'avoir une approche thématique. Ce n'est pas juste une approche chronologique comme souvent les biographies, mais vous abordez un certain nombre de thèmes. Et dans celui-là, il y a la mise en place de la dictature par Mussolini. C'est une dictature charismatique qui exalte un nationalisme agressif. Mais tout cela, et c'est vrai qu'en France, on le perd parfois de vue, tout en maintenant la monarchie constitutionnelle. Tout ça avec quelques hommes en 1922 autour d'un marche sur Rome, l'assassinat du député Matteotti en 1924 et une idéologie, le fascisme qui vise à créer l'homme nouveau. Comment expliquer ces 16 ans de popularité auprès des Italiens au moins jusqu'en 1938 ? Il y a beaucoup de questions que vous me posez en même temps. Donc, essayons d'y répondre d'une façon qui puisse donner à nos auditeurs un peu la clarté sur ce sujet. Alors, la prise du pouvoir est déjà une affaire assez compliquée dans la mesure où le premier ne paie pas à voir ce Mussolini lui-même, qui est un grand opportuniste, qui considère que le moment n'est pas encore au porteur et pour abrégé, il n'accepte de suivre de Milan prêt à gagner la Suisse la marche sur Europe qu'au moment où il sent que la monarchie va céder. Et alors, nous devons considérer que le fascisme italien aura toujours le problème d'avoir ces deux piliers de la monarchie qui a fait l'unité d'Italie en 1861 avec l'aide essentielle de la France et d'autre part de l'Église qui ne lui permettront jamais d'être le dictateur tous ses immunes si vous voulez que de personnages qu'il a envie qu'il jalouse comme Hitler ou comme Staline. ou d'autre part ou d'autre part dans un cadre démocratique comme Roosevelt. Donc, il y a toujours chez lui une violence intérieure qu'il maîtrise mais ne maîtrise pas toujours qui est la concurrence et de devoir toujours accepter formellement qu'il y ait un pouvoir qu'il ne contrôle pas et qui même du point de vue du protocole le met au second grand. Oui, parce qu'effectivement dans les cérémonies le roi est quelque part en arrière toujours. Et donc la complicité du roi et de la monarchie est incontestable. Il y a un revirement en 1943 quand c'est essentiellement le roi qui décidera de le licencier d'une manière d'ailleurs absolument monteuse si l'on veut pour la monarchie elle-même mais la responsabilité est certaine et lui s'appuie sur cela. Alors la parution de votre ouvrage en Italie fait une polémique parce que justement vous soulignez cette popularité. Voilà mais vous savez ce n'est pas une nouveauté parce que l'autre maître auquel j'ai et ami auquel j'ai dédié ce livre Renzo de Felici déjà avait fait des vagues il y a 40 ans dans les premières études systématiques sur ce qu'on appelait le consenso le consensus sur le fait que comme vous dites jusqu'en 37 38 certainement l'apogée c'est la guerre d'Ethiopie l'apogée c'est la guerre d'Ethiopie et là je pensais hier en écoutant justement sous la coupole à Max Gallo qu'elle était dédiée le très beau discours de Surao et qui est l'auteur d'un bel ouvrage français sur la guerre d'Ethiopie a été perçu et interprété d'une façon extrêmement astucieuse par le régime pour là il y a peut-être un rapport avec l'actualité dans le sens anti-occidental du terme que sont ces états colonialistes la France la Belgique le Royaume-Uni qui imposent des sanctions vous voyez un nouvel partenaire et donc c'est un élément indirect mais qui bien maîtrisé par le contrôle qu'une dictature a sur la presse et sur l'opinion publique est apporté à l'apogée la popularité si l'on veut du régime et c'est le moment d'ailleurs où le parti communiste aussi bien à l'étranger donc en exil à Moscou qu'à l'intérieur il y a encore des cellules communistes à l'intérieur du pays se demandent s'il ne devrait pas y avoir un tournant et s'il ne devrait pas y avoir une tentative de réconciliation avec le fascisme c'est vous dire à quel point on va et sur le plan anecdotique est-ce vrai que Raquel et Mousseline lui aurait dit alors va-t'en tu ne seras jamais aussi populaire que maintenant mais les dictateurs ne partent pas comme de nets retraités retraités à la campagne ou à la pêche alors justement vous parlez d'idéologie communisme fascisme ce fascisme quels sont ses ressorts Eric Osborne le liait au nationalisme au capitalisme il ne faut pas négliger l'influence qu'il y avait à l'époque d'un ouvrage de Oswald Spengler sur le déclin de l'occident quelle est votre analyse il y a plusieurs étapes il y a plusieurs éléments vous avez parfaitement raison de les citer je suis beaucoup moins hobsbombe dans son analyse du fascisme italien comme suppôt du capitalisme ce n'est absolument pas le cas Mousseline n'a aucune sympathie pour le capital il considère néanmoins que dans la situation de la société italienne très stratifiée encore très hiérarchisée où la monarchie et les pouvoirs contrôlent encore une partie de la nation il faut composer donc c'est essentiellement ce but je crois qu'il a quand même cette idée qu'un jour viendra peut-être à travers la guerre où il pourra se débarrasser de tout ça et faire l'état national-socialiste attention avec un train de nuit le côté de décadence spenglerien intervient certainement je ne sais pas s'il a lu le pauvre Spengler je le sais parce que Spengler lui envoie tous ses livres avec des dédicaces qui font deux pages il est allé le voir à Rome je ne sais pas s'il n'a jamais intéressé mais l'idée de décadence oui l'idée de décadence de l'Occident c'est-à-dire que l'Occident va vers la décadence et que les démocraties qui ont tant fait au moment de la révolution française et après qui pour lui est un moment historique important ce n'est pas Maurras ce n'est pas Hitler il croit à la révolution française il croit à l'esprit de 99 mais ça s'est amoindri c'est devenu au fond une sorte de léthargie démocratique c'est devenu de la comment dirais-je une mouvance qui n'a plus de nécessité dans l'histoire et donc de ce point de vue-là tous les facteurs qu'il voit dans la démocratie sont des facteurs qui vont vers la décadence le refus de combattre et puis le refus de la natalité l'alcool le temps d'ailleurs des choses qu'on retrouvera dans la révolution nationale en France alors vous en parliez effectivement en 1935 alors que le pouvoir est installé depuis une bonne dizaine d'années l'Italie fasciste lance cette agression contre l'Ethiopie ça semble de mener une conquête coloniale avec un temps de retard par rapport aux autres quelles sont véritablement les motivations de cette conquête à ce moment-là alors voilà justement je pense que finalement l'aspect si vous voulez économique d'une conquête coloniale d'un nouvel espace joue finalement un rôle mineur il y a deux facteurs essentiels qui sont un facteur si vous voulez géostratégique c'est-à-dire de faire d'un état péninsulaire qui a toujours un problème le problème éthiopien et le problème tunisien sont des vieux indicateurs de la politique italienne depuis l'unité du pays et si lui va plutôt vers l'Ethiopie que vers la Tunisie c'est parce qu'à ce moment-là il ne veut pas exacerber les tensions avec la France donc il s'imagine que la France et l'Angleterre qui déjà en 24 lui a fait un clin d'œil appuyé pour une pénétration non identifiée en Ethiopie lui permettront cette complète de compléter son cadre géostratégique avec l'accord de l'Afrique la Méditerranée d'un autre côté l'autre aspect c'est de prouver après les défaites coloniales que l'Italie a essuyées à la fin du XIXe siècle et encore au début du XXe qu'il y a quand même une force d'expansion du fascisme que le fascisme est maintenant militarisé que le fascisme est en condition de faire une grande opération militaire Alors le fascisme on dit qu'il devient antisémite à partir de 1938 avec toute une série de lois excluant les juifs de l'administration de l'enseignement de la culture c'est une analyse que vous partagez sur cette césure Eh bien oui dans la mesure où c'est le seul mouvement je crois que les historiens n'ont pas la même appréciation de ce lugubre et néfaste et pervers et les moments mais il n'y a pas de tradition antisémite dans le fascisme italien c'est peut-être le seul mouvement fasciste d'Europe parce que même l'Angleterre de la British Union Fascist de Mosley qui plus tard prend une dérive vers le nazisme l'est au début assez ce qui n'est pas le cas de l'État donc en 1938 c'est une surprise qui prend encore plus atrocement au dépourvu à la fois les juifs et les italiens Cette approche ce revirement c'est peut-être lié au rapport que Mussolini entretient avec Hitler parce que la personnalité d'Hitler inspire des sentiments ambivalents auprès de Mussolini comment évolue le rapport entre ces deux hommes Alors en ce qui concerne les lois raciales ce qui est certain c'est qu'il n'y a pas de pression directe des allemands il peut y avoir un malaise de Mussolini vis-à-vis du fait que effectivement c'est un élément qui irrite un peu les relations bilatérales surtout surtout que page oubliée Mussolini a accueilli un nombre considérable d'intellectuels juifs allemands et autrichiens dans la petite phase entre l'Anschluss et les lois raciales en Italie donc c'est un facteur de difficulté d'autre part l'évolution de cette relation va bien au-delà du problème racial c'est si vous voulez encore une fois le problème de la force j'insiste je crois assez sur le fait qu'entre 1933 et 1935 et jusqu'au début de 1936 mais disons 1933-1935 deux années cruciales Hitler va au pouvoir en janvier 1933 l'homme qui en Europe essaie d'alerter Paris et Londres sur la nécessité d'une réponse à Hitler c'est Mussolini le pacte à quatre c'est lui qui est la dernière tentative de mettre les allemands en sûreté à l'intérieur d'une logique de désarmement collectif et après le pacte de Stresa ce sera lui l'année suivante et toutes les deux fois ce sont Paris et l'autre qui n'y répondent pas et qui cherchent une entente avec Hitler et donc il y a un facteur psychologique si vous voulez qui est celui on permet à Hitler nouveau venu sur la scène de détruire progressivement l'édifice des traités de paix et l'édifice des traités de Locarno de Valls et moi à nouveau l'Ethiopie on ne me permet pas de faire quelque chose qui ne touche pas directement les intérêts des Européens donc c'est un élément évidemment il y en a d'autres beaucoup moins beaucoup plus politique et qui lui donne l'impression que c'est finalement du côté de Hitler que bascule la force mais dernière chose même quand en 1936 avec l'Espagne notamment les deux dictatures se rapprochent Mussolini attendra encore deux ans et demi avant de transformer l'axe Rome-Berlin déclaratoire de fin d'octobre-novembre 1936 en alliance militaire deux ans et demi il ne le fera qu'à la veille de la guerre mondiale il y a aussi le rapport interpersonnel entre ces deux personnages parce que finalement Mussolini on va dire l'impression de c'est pas de l'impression précède Hitler dans la scène internationale dans la conquête du pouvoir et donc peut-être pense à une prééminence comment rencontre-t-il Hitler au départ alors du côté de Hitler d'abord c'est l'amour fou c'est l'amour d'un fou et vous savez qu'il y a l'invention de mon seul ami bénite Mussolini dans le testament du bunker au milieu des bombes donc je veux dire c'est vraiment quelque chose dont l'autre est à la fois flatté et comment dirais-je perturbé parce que il sent ce qu'il y a il le sent d'ailleurs il le décrit dans une lettre à sa soeur qui n'est pas sa confidente mais qui est sa boîte à lettres parfois après leur première rencontre à Stra près de Venise en 1934 il dit il y a chez cet homme quelque chose d'un fanatisme d'un jusqu'au boutisme que lui-même n'a pas parce que tout dictateur qu'il soit c'est quand même un homme on le verra à la fin dans ses tentatives si vous voulez très humaines de fuite et de sauver sa peau lui n'a pas cette idée fanatique qu'il faut vaincre ou périr les deux d'ailleurs en l'ensemble parce que peut-être voulait-il périr après avoir vaincu c'est quelque chose qu'on s'est demandé au sujet de Hitler alors conquête de l'Ethiopie vous en parliez soutien au camp franquiste en la guerre civile espagnole Mussolini semble suivre finalement ses instincts dans cette politique il y a un personnage qui rentre en scène à ce moment-là c'est Sian le gendre de Mussolini qui va devenir sous-ministre des affaires étrangères quelle est l'influence de ce gendre ? sur lui aucune j'ai publié le journal chez Perrin nouvelle édition du journal de Galea Tzachan qui avec une longue préface c'est la verse qui joue d'ailleurs Sian a eu quelques petites influences en certains cas c'est parce qu'il avait deux interlocuteurs essentiels qui jouaient un rôle auprès de Mussolini donc indirectement sa femme sa femme n'oublions pas qui était la fille non seulement la fille préférée des cinq que vous avez citées de Mussolini mais la seule si vous voulez un élément féministe dans cela la seule dans laquelle il reconnaissait un peu de son talent politique il lui a confié des missions de relations publiques notamment en Amérique latine dans les années 30 qui ont eu des titres flatteurs et lui qui était jaloux de toutes et de tous comme bon dictateur était absolument heureux et ébahis quand sa fille avait par exemple la une de Time américain donc le genre par la fille arrive chez lui et l'autre c'est le roi parce que comme Chando est un disons un représentant de ce qu'on pourrait appeler l'aile du fascisme monarchique ou monarchiste il a ses entrées à la cour et par la cour exerce une influence non pas sur Mussolini mais sur l'ensemble de la politique étrangère italienne qui est encore partagée comme d'ailleurs l'armée entre la monarchie et le fascisme ce sera d'ailleurs pour ce qui concerne l'armée une des énormes situations de faiblesse de l'armée italienne en 40 parce qu'elle entre en guerre avec deux commandants en chef ce qui ne se fait pas alors justement survient la guerre lancée par Hitler Mussolini va mener une guerre parallèle en Méditerranée en Afrique occidentale on sent que le Duce n'est pas associé au plan stratégique d'Hitler la dissociation entre ces deux stratégies est-ce que c'est ce qui va précipiter la première chute de Mussolini en 1943 peut-être nous pouvons revenir aux origines de l'intervention italienne dans la guerre Mussolini ne veut pas la guerre en 39 ne veut pas la guerre en 39 il y a d'ailleurs une page peu connue sur laquelle j'ai essayé d'attirer l'attention qui est cette tentative vraiment les 48 heures entre le 1er et le 3 septembre 39 de faire un nouveau pacte de Munich sur la Pologne et pour la Pologne qui ne peut pas marcher parce que les Anglais mettent comme condition Paris et plus vague un retrait des troupes allemandes qui ont déjà envahi la Pologne ce que les Allemands n'acceptent pas mais ce que je veux dire et je pense que ça c'est encore l'opportunisme qui se range du côté de Vacker que sans la défaite française de 40 en mai-juin il aurait encore attendu à ce moment-là il se dit il faut quand même que je participe au nouvel équilibre qui se fait en l'Europe mais jusqu'à la fin de 40 et au début de 41 il a toujours le projet d'associer dans une sorte de nouvelle gestion pan-européenne l'Allemagne l'Angleterre qui n'a pas qui a montré qu'elle a encore la volonté de combattre et qui donc fait encore la guerre donc de rapprocher ces deux pays la France diminuée mais qui reste la France et qui est une France évidemment non plus démocratique parce que c'est la France de Vichy et l'Union soviétique qui n'a pas encore été attaquée par l'Allemagne hitlérienne donc il a encore des projets qui deviennent de plus en plus fantasmagoriques et qui n'ont plus aucun rapport avec la réalité de mettre encore la diplomatie avant les arts pourquoi ? parce qu'il est devenu moins belliqueux non mais parce que il se rend compte donc tout ce qu'on a écrit même du côté néo-fasciste parce qu'il y a une littérature néo-fasciste qui a beaucoup innocenté Mussolini sur le fait qu'il avait été trahi par l'armée qu'il lui avait dit soit pour des raisons courtisanes soit pour des raisons de pouvoir que l'Italie non il savait parfaitement quel était l'État on lui avait parfaitement illustré que cela n'était pas possible et surtout cette dissociation que vous avez si bien mis en évidence est celle entre les deux États-majors parce que le paradoxe du paradoxe dans toute cette affaire est que l'Italie entre en guerre au moment où les Allemands n'en veulent pas parce que l'entrée en guerre de l'Italie signifie pour la Wehrmacht ouvrir un front méditerranéen et un front du sud de l'Europe qui ne l'intéresse pas au moment où ayant consolidé le pouvoir à l'intérieur de l'Europe centrale et orientale tout doit être prêt pour Barbarossa c'est-à-dire tout doit être prêt pour la vraie directrice qui est celle de l'attaque contre l'Union soviétique et a fortiori ensuite les Allemands vont venir au soutien de l'armée italienne qui connaît des débois il faut dire quand même qu'ils ont leurs responsabilités importantes parce que même les commandants qu'ils dépêchent sur le front sud notamment le général futur en fait non il est déjà Marachal Kesselring après la défaite de la France carrément insiste d'accord avec les Italiens pour la prise de Malte qui est l'élément de la toute autour duquel pivote après l'EG qui a été perdue toute la campagne de réaction de la Royal Navy dans la Méditerranée et qui coule les navires italiens et finalement cette opération qui serait faisable n'intéresse pas à être là une fois les défaites s'accumulant on va assister à un premier soubresaut de perte de pouvoir que vous décrivez de manière fascinante on est dans un roman policier on est dans des intrigues vous comparez la période au souper le film c'est une description absolument palpitante la manière dont Mussolini va accepter de quitter le pouvoir est à proprement parler stupéfiante on ne reconnait plus le personnage qui est haut en couleur le colosse au pied d'argile se révèle que se passe-t-il dans la tête de Mussolini en juillet 1943 écoutez c'est le mystère par définition du mystère Mussolini alors nous avons disons deux grandes essentiellement deux grandes possibilités d'essayer de nous renseigner de nous rapprocher d'une part nous avons le fait que cette conjuration qui est ourdie essentiellement par la cour et par le roi par le roi plus que par la cour la cour ne le compte pas beaucoup là encore Victor Emmanuel III est un personnage peu méditerranéen c'est un grand aiseux c'est un homme qui se méfie de tout le monde c'est un homme qui n'a pas d'amis et au fur et à mesure on sent que chez lui par de petits indices que je cite monte l'idée de se débarrasser de ce premier ministre pourquoi ? parce qu'il se rend compte qu'il faut sortir de la guerre et il a encore cette idée complètement absurde mais c'est un homme déjà âgé à ce moment là et qui résonne avec la mentalité de la maison de Savoie des siècles précédents qu'il peut se loger à ce moment là dans une neutralité comme l'ont fait ses parents romains en 1916 par exemple et ce qui lui permettra de ne pas intervenir dans la guerre ne sachant pas que la vengeance allemande s'abattrait immédiatement sur l'Italie et évidemment sur les restes du régime alors ces indices quand même font que cette congération grandit au cours dans le climat étouffé quand même du printemps romain au moins pendant 4 ou 5 mois alors comment comment peut-on imaginer qu'un dictateur qui en bon dictateur n'a jamais quitté le contrôle de la police depuis son ascension au pouvoir ne sache pas ce qui se prépare et arrive pour simplifier à la nuit du grand conseil d'abord qu'il accepte de réunir ce qu'il n'a jamais plus fait depuis 1939 et qu'il le réunit tout bonnement en même écartant le service d'ordre et les mousquetaires du douche comme on les appelle donc en se présentant là tout bonnement autour du table sachant pertinemment qu'il y a au moins un groupe de conjurés qui veulent l'écarter du pouvoir est-ce pour essayer de reprendre comme il le dit à la veille encore le pouvoir quand le principal des conjurés l'ancien ministre des affaires étrangères grandit va le voir lui dit-il dans ses mémoires nous n'étions pas pour le mettre carrément au courant de ce qui se passe vous se dit bon très bien on va se voir on va se voir on va se compter cette nuit ou ce soir mais c'est de toute façon donc l'hypothèse que le grand comédien veut jouer son dernier rôle et son dernier tour de passe-passe en se faisant écarter du pouvoir au moment où pardon nous l'avons oublié la guerre est perdue le débarquement en Sicile est la démonstration que le premier état ennemi le premier pays de l'axe va tomber et donc qu'à ce moment-là en laissant les autres se débrouiller avec les alliés avec Hitler peut-être est-ce un peu la vision nous en avons une preuve au moment où il est libéré deux mois plus tard par trois mois plus tard par les parachutistes allemands et vraiment son sourire est quelque chose dont on peut douter qu'il soit très sincère alors vous avez évoqué cette personnalité du roi Victor Emmanuel III qui est un personnage effectivement introverti qui après avoir avalisé totalement la politique de Mussolini le remplace par Badoglio est-ce que finalement vous ne pourriez pas faire une biographie le roi est aussi un mystère oui on l'a dit il y a une biographie récente excellente de Frédéric Lebois le roi est un mystère en effet il croit encore une mentalité je vous dis très à la fois réactionnaire et passéiste il croit réfléchir comme les Savoies l'ont fait pendant des siècles c'est la plus ancienne dynastie d'Europe en s'appuyant contre les uns et les autres selon les moments mais cela a pu réussir à d'autres moments il ignore complètement et pourtant l'homme qui est qui est borné mais qui est loin d'être d'être sot a immédiatement perçu lui aussi le fanatisme et la haine viscérale de la personnalité de Hitler mais voilà alors perte de pouvoir semble-t-il en juillet 1943 mais survient cette fameuse république sociale de Salo dans laquelle Mussolini joue le rôle vous dites de Gauleuter de Hitler pour le nord de l'Italie quelle est la nature réelle de ce régime c'est très difficile à expliquer essayer de l'expliquer en France parce qu'évidemment l'amagame se fait immédiatement avec la compétition le concept des taffantoches et tout ça Salo est quand même quelque chose de beaucoup plus complexe d'une part c'est un régime également centre nord de l'Italie parce que n'oublions pas qu'au moment de la constitution de Salo fin septembre 1943 c'est quand même à partir de la ombrie le contrôle est des deux tiers de l'Italie les alliés sont dans le sud Rome est sous le contrôle des allemands qui n'autorisent jamais vraiment le régime de Salo ils reprennent un peu la vision de Paris d'ailleurs il dépêche le diplomate Anne qui avait été à Paris avant donc trois éléments essentiels d'abord oui c'est une défaite mais c'est une défaite d'un allié donc il y a même si c'est très minoritaire quand même au début un élément d'idéalisme en disant on ne change pas d'allié en cours de guerre il y a à peu près 20 000 volontaires qui vont à Salo et après ils seront vite déçus parce que là on ne peut pas l'éviter les allemands relativement modérés je dirais même modérés on les appelait même les allemands romains comme les galos romains qui ont été les alliés jusqu'en 1943 perdent complètement de poids devant le désir de vengeance d'Hitler alors c'est plutôt la Gestapo les SS et nous avons tous les massacres de la tradition des états fontages et cela va changer les idéalistes très souvent en personnage de la résistance d'autre part il est vrai quand même que le régime de Salo pendant les 600 jours de sa durée a consenti au centre nord de l'Italie de maintenir par des raisons diverses qui sont des rapports qu'on établit avec certains côtés allemands qu'on établit avec certains côtés de la résistance quand même la structure du pays que Hitler voulait quand voulait Paris brûle-t-il que le centre nord de l'Italie le cas de Mussolini dans tout cela est intéressant j'enchaîne le cas de Mussolini est intéressant parce que Mussolini ne veut pas de la république sociale il fait tout ce qu'il peut pour ne pas rentrer dans un rôle politique il veut rentrer j'ai dit hop et à ce moment là parce qu'il est près de son village natal c'est la suite de ce que justement est le mystère de sa mensuétude en 43 enfin en juillet 43 au moment de l'année donc en tout cas il ne veut pas il ne veut pas entrer et la chose encore des mystères des paradoxes de toute l'affaire est que ni les allemands ni les irréductibles fascistes ne veulent de lui le considèrent à un chef qui n'a plus d'autorité donc il serait bien tout à fait disposé à s'en débarrasser qui veut absolument le remettre en selle son ami Hitler et la présence de Mussolini malheureusement est un élément et peut-être le savait-il qui rend encore plus forte et plus complexe le déchaînement de la guerre civile alors les dictatures violentes finissent en général mal leçon qu'il faut retenir pour nos jours finissent mal pour leurs dirigeants Mussolini va finir fusillé puis mutilé par la foule quelle influence cette mort dans sa forme a eu sur sa postérité la page est atroce bien sûr je pense avoir écrit que si le règlement de compte expéditif s'était limité à la à la fusillade finale à l'exécution même si dans des circonstances que nous ne connaissons pas entièrement bon cela pouvait s'arrêter là il y a fallu un élément de démonstration il y a fallu un symbole il y a fallu vraiment la démonstration dans un pays qui n'est pas un pays particulièrement violent qu'il y avait quand même une page de violence extrême qui devait terminer la violence de la guerre civile et devait représenter une sorte de comment dirais-je de peur le terme de Piazza le Loretto le square de Milan ou la pendaison par les pieds ce fait est resté jusque dans les années 70 une sorte de si vous voulez de démonstration donc de ce qu'est la violence du peuple quand le peuple se venge de ses tyrants donc il y a un côté après à partir des années donc 70 on commence à réfléchir beaucoup plus sur ce que cela a également coûté du point de vue de la réconciliation nationale qui est toujours indispensable après les époques de traumatisme que vit une nation cela vaut pour l'Italie comme pour l'Allemagne la France ou d'autres alors nous nous approchons de la conclusion de cet échange je voudrais qu'on revienne sur le présent en Europe en France aujourd'hui des mouvements de droit autoritaire gagnent en audience et en suffrage on parle aussi des démocraties illibérales en Europe de l'Est vous qui avez étudié le fascisme voyez-vous une parenté avec ces mouvements écoutez du point de vue historique le fascisme je reviens sur le début de notre entretien est quelque chose que nous pouvons étudier justement parce qu'il est historiquement terminé et il ne reviendra pas en tant que tel parce que les circonstances de l'histoire ne se répètent pas dans une telle mesure cela dit il y a un relon si vous voulez de fascisme il y a une imprégnation de fascisme non seulement dans certains slogans mais dans certaines dans certaines idées qui peuvent prendre des conceptions idéologiques différentes mais qui toutes tournent autour de la nécessité de la violence dans l'histoire et de la nécessité de la hiérarchie dans l'histoire que ce soit une hiérarchie de nations grandes ou petites que ce soit une hiérarchie de peuples que ce soit une hiérarchie d'ethnies de sexe donc ce côté est effectivement un côté fasciste qui demeure et qui peut prendre des visages multiples alors j'aimerais terminer en demandant à l'académicien un petit peu ses premiers pas dans cette académie vous avez été élu à l'unanimité à l'académie non pas vraiment à l'unanimité il faut faire attention aux unanimités d'ailleurs alors vous participez désormais aux travaux du dictionnaire et on vous attribue souvent le mot de visiteur quel visiteur êtes-vous ? écoutez j'ai été absolument flatté fasciné parce que cela correspond tellement à ma très modeste personne dans la mesure où j'essaie de visiter justement depuis toujours je l'ai fait en tant que diplomate et je continue à le faire un peu en tant qu'écrivain historien les divers territoires de notre histoire européenne commune en envoyant surtout les nuances les failles les difficultés parce que je trouve que c'est plus attachant et c'est plus enrichissant de pouvoir apprendre également des faillites que des succès qui d'ailleurs parfois sont les succès d'un moment et ne durent pas dans l'avenir on a pour habitude de demander un conseil en fin de ces échanges auriez-vous un ouvrage une lecture une réflexion à partager autour de ces thèmes ou de ce que nous avons évoqué et bien je pense que sans citer d'ouvrage qu'il est quand même important ce qui se fait de moins en moins si on veut étudier une période de l'histoire d'avoir quand même une certaine sensibilité pour d'autres moments de l'histoire qui sans être les mêmes peuvent nous aider à comprendre certains facteurs c'est la raison pour laquelle j'ai mis en exergue des citations tirées d'ouvrages de l'antiquité de Cicero de Thucydide parce que je pense vraiment que l'historien ne peut pas se limiter à tout savoir encore si c'était possible d'un seul petit moment ou d'un seul petit pan de l'histoire mais doit nécessairement pouvoir la nourrir dans une vision plus ample et si cela touche également la littérature les arts la peinture tant mieux Merci beaucoup pour cet échange pour cet ouvrage qui est bien au-delà d'une biographie c'est une oeuvre littéraire très écrite c'est un véritable plaisir de la parcourir de s'y pencher Merci beaucoup Merci affinément Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501